bah on ne faut pas payer mais pas payer ils font toujours les mêmes choses et dès qu'on a fait le peuple 350 milliards d'economies c'est vrai 3 francs sur un milliard ça n'a pas de sens maintenant J'ai dit que je vais résoudre vos problèmes d'emploi avec 300 milliards. Sans savoir comment tu te dis, notre population active, si il y a 6 milliards de personnes, il y a 350 000 personnes qui sont en travail. Donc au moins on a 5 millions de chômeurs, on va attendre. 300 milliards, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu fais des simulations économiques, ça veut dire 300 sociétés. Si il y a 1 milliard de capital, 600 sociétés, si il y a 500 millions de capital, on peut employer jusqu'à peut-être 50 personnes, alors on est autour de 30 000 emplois. C'est une goutte d'eau dans la mer. Ça ne résout pas le problème. Avec la politique organisée, l'emploi et l'habilité, je ne sais pas. Il y a une aberration, ces 300 milliards peuvent être constitués comme un fonds de garantie. destinés aux petites et moyennes entreprises. Avec un cahier de charge. Vous embauchez des personnes, nous devons faire une mise à niveau, vous créez des emplois pérennes. C'est le suicide collectif. Ces jeunes-là, nous devons faire une société pour la plupart. Est-ce qu'il n'y a pas de patro ça? Mais c'est de l'élel. Oui, c'est de l'élel. Ils se retrouvent avec... Ils vont se retrouver avec 2 millions, 3 millions, 1 million, etc. 6 mois après, nous devons faire un peu à zéro. Ça veut dire que l'argent n'a servi à rien du tout. C'est-à-dire que nous devons faire un problème de l'emploi au Sénégal. C'est parce que le régime qui est venu, nous devons faire un problème de l'emploi au Sénégal. C'est juste un accroissement exponentiel de la population. C'est une bombe qui va exploser tôt ou tard. Pourtant, créer 2 millions d'emplois, 2,5 millions d'emplois, créer de la valeur et de la richesse au Sénégal, c'est très faisable. Surtout, la chaîne de valeur, c'est celle qu'on a. C'est l'agriculture en agriculture. C'est de la création de semences. Ou l'exor de l'eau. Règle les problèmes d'irrigation. Récupérer, etc. Où nous avons les bassins de rétention. Pourquoi ne pas penser à des lacs ? C'est tout pour que nous devons régler ce problème-là. C'est ce qui est en emploi qui ne connaît pas. Vous allez venir à la création de semences. Vous allez venir à l'agriculture, une agriculture diversifiée. Vous allez venir à la transformation de nos matières premières. Nous africains, nous sommes en train de venir à la vie. On va venir à l'exemple sur nous, mais nous sommes en train de venir à l'agriculture. C'est tellement... On a une conception... Mais professeur, on a une conception tellement féodale de l'exercice du pouvoir et de l'économie que c'est extraordinaire. Vous allez venir à l'agriculture. Mais la transformation de nos produits, nous avons vu qu'il y a une unité de transformation qui est à l'ébég. Non, tu as vu des petites unités. Par exemple, si nous sommes en train de venir à l'agriculture, je vais vous donner un exemple. Si on ne l'a pas pris, on l'a pas pris, on l'a emballé, on l'a pas pris dans la région. Tous les africains, on l'a pas pris. Donc, on l'a emballé, on l'a emballé, on l'a emballé, on l'a emballé. C'est la facilité. C'est le cadre de ce qui est. Voilà. On l'a emballé, on peut avoir une plus-value pour ce que tu sais, c'est qu'on l'a emballé. Déjà, nous avons fixé les prix au cours des matières premières au niveau mondial. C'est une catastrophe qui est la plus grande dans la vie. Vous savez, une tonne d'arachide que l'Amérique produit, des 2 000 dollars, c'est la tonne. C'est ça. Une tonne d'arachide, on l'a emballé 300 000 francs. Pourquoi ? Le bel est le plus cher. Vous savez, on est en train de faire. Parce que le bel est le prix de la dignité humaine. Si on a l'écran, il doit y avoir une voiture. Est-ce que vous allez dans la maison bien, vous allez te décliner pour le faire. Vous allez te décliner pour le faire. Vous allez te décliner pour le faire. Vous allez me faire. Vous allez me faire. de la société sociale il y a tout ça à l'intérieur d'accord il y a la dignité il y a le prix de la dignité humaine d'engue bohamed a fait n'est qu'il y a une couture c'est brut le président africain d'engue bouillé bon moudia il prend le culo voilà à 250 francs d'engue des signes de la clé non il faut qu'on y réfléchirait c'est transformant on n'est qu'on transforme benne problème n'est ni le 70% de tout ce qu'on 70% j'ai vu ces études de la fa ou ce qu'on prévu pourri ouais d'ailleurs faute de chaînes de conservation l'on s'amoune nico c'est un problème sérieux c'est que c'est énorme c'est un problème sérieux des problèmes de ressources humaines voilà formé au new ken amou l'école amou d'art n'y a tellement de la corruption comme si on voit qu'on ne connaît qu'un hamou toulou à une dimension extraordinaire mon corruption mme moffinac banque mondiale et fmi n'y a eu harte les 50% de l'aide qu'on octroie aux pays sous-développés donc on détourne et dépose que dans des comptes offshore maman à l'île mon dieu 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 d'un gâte même malo et de bouillou du gare et ranger nous détourner coûté google che icon voilà benne lui benne lui mon visite ultra libéralisme le libéralisme sauvage à l'état primitif amour au fil à un petit yé penne ok moi moi cette salaire qui a fait un peu de vie, c'est que le Sénégal, 5% des travailleurs se partagent 50% de la masse salariale. Les Africains sont en train de se faire. C'est bon. Non, non, parce que elle est en train de se faire. Alors, si on les symbolise dans une entreprise, c'est que le directeur général touche 2 500 000 gardiens qui a fait 5 000 000. Ce qui est interdit dans des pays, comme le Japon, comme le Japon, le directeur général n'a pas touché plus de 13 fois. Que celui qui a... Donc, si tu as 1 000 000, tu as 100 000, 1 300 000, tu as 100 000, si tu as besoin, tu as besoin. Parce qu'il faut respecter, etc. Tout ce qu'il faut faire. Il faut le dire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Plus de 60% de la population sénégalaise, c'est bon. C'est bon. C'est bon. 300 milliards. 300 milliards. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Une petite démonstration. Je l'ai dit. C'est absolument rien du tout. C'est une goutte d'eau dans la mer. Il y a un scandale. C'est de l'objet à la présidence. On retombe encore dans les travers. C'est bon. Il faut l'indépendance à nos jours. C'est bon. 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 Avec cette corruption endémique. Je l'ai dit. C'est bon. Il est dans un plan Gowanna. J'ai dégâché de 440 milliards qui ont été captés par des intermédiaires. C'est bon. C'est bon. On a réagi dans l'agriculture. C'est bon. C'est bon. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres. Combien de fonds ont été décaissés depuis? Tous les jours. Ce qu'on veut faire, c'est que c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Alors, je te dis que tu n'as pas la personne dans un an. Dans un an, je pense que puisque c'est la présidence, il n'y a pas d'autres. Ils sont exclus d'office. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui s'éteignent.